Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes réceptions de février et même si j'ai été relativement raisonnable par rapport au nombre, ça m'a quand même coûté de reins et de bras cette histoire. Alors je vais commencer par un graphique et le seul graphique d'ailleurs que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit du tome 4 de My Happy Mariage de Rito Koshaka aux éditions Kurokawa. Donc j'avais lu le tome 3 au mois de février et j'ai bien envie d'être à jour dans cette série donc j'ai pris le 4 ce qui est assez logique. D'ailleurs s'il y en a qui ont des informations sur quand sort le 5, je veux bien des infos. Et donc on suit Mio Ekiyoka, donc Mio qui est la première née d'une famille assez respectable sauf que elle est née sans pouvoir et que son père suite aux essais de sa maman a refait sa vie. Sauf que avec la belle-maman ça se passe pas du tout bien et avec la petite soeur non plus, soyons honnêtes. Et du coup elle est envoyée pour devenir la fiancée de Kiyoka et honnêtement la belle-mère et la demi-soeur pense que ça va pas le faire du tout et qu'elle va une fois de plus déshonorer la famille. Vous imaginez bien, ça se passe pas tout à fait comme prévu et qu'au final ça se passe vraiment pas du tout comme c'est prévu. Parce que le 3 a un retournement de situation, on fait 1, mais c'est quoi cette histoire ? Donc du coup je vais lire le 4 maintenant. J'ai reçu trois services presse de Gulfstream au mois de février et le premier, il s'agit des dinosaures délirants, les fossiles affolants et les minéraux scintillants de Martial Karoff aux éditions, du coup comme je vous disais, Gulfstream. Je sais pas si vous voyez mais il y a plein de couleurs à l'intérieur. Déjà ce que j'aime beaucoup c'est que c'est érisé, c'est trop joli. Et en fait à chaque fois on va avoir des thématiques. Donc là on a la thématique des pierres qui brûlent avec les coulées basaltiques, les nuées ardentes, plein de choses comme ça. Et vous voyez à chaque fois il y a des images, des photos, des petites bandes dessinées, pas mal de choses. Et je trouve que pour Nolan qui est un grand amateur de dinosaures, je pense qu'on va pouvoir bien apprendre des choses, moi la première, tout en lui lisant. Donc ça fera une pierre de coups. Autre réception de Gulfstream, il s'agit de la forêt des grosses truffes, donc le tome 1 si ma mémoire est bonne, d'Anne Dumergue et Ludovic. Le comte illustré par Faustine Merle. Et là cette fois-ci on est sur la collection premier roman, vous voyez c'est écrit largement très gros. Je l'ai pris parce que j'aime bien cette collection là, que je me dis qu'avoir un début de collection pour mes futurs élèves ça peut être pas mal. Et en plus je trouvais l'histoire rigolote. Pour préserver la forêt des grosses truffes, Acacia, petite loutre des Riveillères n'est jamais à court d'astuces, aussi loufoque soit-elle. Et donc en fait dans ce tome là, on va avoir deux petites histoires. Donc la première c'est canettes et catapultes où il pleut de canettes dans la forêt. Rien que ça on se dit hein quoi. Et la deuxième c'est peurs et puanteurs vont craquer des humains coupes des arbres dans la forêt. Ah ah sujet écologique en prime. Donc voilà j'aime beaucoup, j'avais déjà lu la trousse sur belle de cette collection premier roman. Donc j'ai hâte de le lire pour pouvoir après le passer à mes éloignes. Je pense qu'elle pourra bien se marier. Et autre réception chez Gulfstream. Toujours il s'agit du tome 1 de Victor Dabeauville et l'île des passe-murailles à savoir les jeux déchaînés d'Edmond P. Roy. Je vais me répéter mais toujours chez Gulfstream. Donc cette fois ci on est sur un roman pour un peu plus grand à partir de 9 ans qu'il est conseillé. Et je vais vous lire la quatrième de couverture mais déjà profitez un petit peu de cette heureuse. Voilà j'adore. J'adore Gulfstream parce qu'ils ont... voilà le dessin il est super joli déjà. Quel enfant n'a jamais rêvé de participer au mythique jeu déchaîné ? Victor Dabeauville peut-être. Lui qui se rêve en super héros sait qu'il est bien loin d'avoir le physique d'un athlète. Pourtant la invitation convoitée par tous, objet magique permettant d'accéder au lieu secret où se déroule les jeux, l'a choisi. Sa tyrannique tente n'y croit pas et fait tout pour l'empêcher de se rendre à ce fantastique événement. Poussé par une force invisible, Victor part malgré tout rejoindre la merveilleuse île des passe-murailles ou la tende épreuve sportive loufoque. Nouvelles amitiés et dangereux insoupçonnés. Donc voilà c'est un petit roman j'ai hâte de le lire. Et dernier livre que j'ai reçu de la part de Gulfstream il s'agit des aventuriers de l'espace alien en détresse de Karina Rosenfeld qui n'est pour le coup pas encore sorti en librairie puisqu'il sort le 14 mars. Née sur terre, Karen est obligée de suivre sa famille sur le conquérant immense vaisseau interstellaire à la recherche de nouvelles planètes. Il fait la rencontre de Teezy intrépide spatienne et Robin androïde à l'incroyable technologie. Très vite et bien malgré lui le trio embarque dans une navette spatiale à destination d'une planète inconnue. Sur place les jeunes explorateurs captent l'appel de détresse d'une alien poursuivie par de terribles créatures les Gracrox de dangereux pilleurs de l'espace. Je vous en ai parlé dans les sorties du mois de mars bon ben je l'ai déjà à la maison et il faudrait que je me dépêche de le lire pour pouvoir vous en parler très très vite sachant que c'est pas écrit si petit que ça c'est pas non plus super gros et qu'il est conseillé à partir de 9 ans donc normalement ça doit quand même bien se lire. Toujours côté jeunesse j'ai reçu de la part d'une amie à savoir Marie-Ange un cadeau de Noël qu'elle m'a fait et il s'agit de Mémoire de la Forêt donc le tome 2 les carnets de Cornelius Renard de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mémoire de la Forêt déjà c'est une blague mais j'ai envie de vous demander vous avez dormi dans une grotte dernièrement parce que le tome 1 a quand même largement fait parler de lui donc là nous sommes sur le tome 2 qui est le tome de l'automne et nous avons le tome de l'hiver dont je n'ai plus le nom qui est déjà sorti et du coup en tout il y aura quatre tomes et cette fois ci nous allons encore suivre Archibald qui est notre père préféré qui a hérité de la librairie de son grand père sauf que si j'ai tout bien compris apparemment ben il y a quelqu'un d'autre qui réclame la librairie d'Archibald sauf que Archibald comprend pas parce que la librairie était à son papy donc pourquoi quelqu'un le réclame sauf que le grand père d'Archibald n'a plus forcément toutes ses capacités psychologiques et cognitives et résultat des courses Archibald va se retrouver à fouiller dans les carnets de son grand-père donc de Cornelius Renat et il va apprendre plein de choses au fur et à mesure du temps un petit craquage d'occasion sur Vinted j'ai pris le tome 1 du cycle des secrets à savoir les marches des géants de Manon Fargeton et je vous avoue que je ne sais plus du tout de quoi ça parle mais que je l'ai vu passer sur des réseaux que j'ai déjà lu du coup un livre de Manon Fargeton dont j'ai bien aimé la plume et que j'avais envie d'avoir du coup quelque chose d'un peu plus mature parce que les tisseurs de rêve c'est quand même relativement très très jeunesse et si j'ai bien compris celui-là est pour les un peu plus grands dans la cité d'Aleteya en conflit avec l'empire voisin Laura appartient au clan des marins isolée décrié par son propre clan la jeune fille tente de trouver sa place dans des jeux politiques troubles entre trahison et complots meurtriers mais dans l'ombre un autre danger menace à l'étire les magiciens se mènent une lutte sans merci Equinox la plus ambitieuse de tous a reçu ses redoutables dons d'un masque millénaire et nourrit ses pouvoirs des secrets de ses victimes un soir Equinox entre en contact avec Laura elle a un secret à lui révéler oui c'est ça c'est une magie basée sur les secrets je ne m'en souvenais plus et du coup c'était ça en fait qui m'avait surtout rendu très curieuse de le lire j'ai oublié de vous le dire mais il est édité chez Gallimard et mémoire de la forêt et chez l'école des loisirs autre achat de ce mois-ci il s'agit du nouveau Twisted Tale qui est sorti forcément vous me connaissez un petit peu en version reliée collector machin tout ça pâte à couffin voilà à quoi il ressemble sans la jaquette et quand on regarde à l'intérieur c'est tout joli aussi et donc le nouveau Twisted Tale sorti chez Hachette Heroes a été écrit par Maria Mankoussi et il s'agit de l'épée dans l'enclume où on va avoir tout simplement la réécriture d'Arthur à savoir si Arthur n'avait pas été destinée à être roi et sachant que un des prérequis de base c'est que non c'est pas Merlin qui a aidé Arthur mais Madame Mime oui vous savez le truc là qui se transforme en gros dragon pas beau ville toujours dans la suite des lectures communes de mon discord forcément pour le mois prochain j'ai anticipé et j'ai déjà pris Kéléana le tome 3 à savoir les riquières du feu de Sarah Gimas aux édictions la martinière fiction je vais pas forcément m'attarder beaucoup puisqu'il s'agit d'un tome 3 mais on va toujours suivre Kéléana Kéléana qui commence comme prisonnière ancienne assassineuse qui va se retrouver à être le champion du prince pour un tournoi qui désignera l'assassin du roi donc comment vous dire que ça commençait déjà sur les chapeaux de roue et que du coup pour le mois d'avril on attaquera le tome 2 puisque ce mois-ci donc en mars on attaque les chroniques de Kéléana donc du coup on est un petit peu sur le préquel avant de reprendre la saga de base j'ai dû faire une commande pour l'ENA L sauf que du coup il fallait que je reçoive rapidement le livre que je pouvais pas aller à la librairie et du coup j'avais 3 euros de frais de port mais qu'est ce qu'on fait quand on doit payer 3 euros de frais de port on achète un livre en plus et c'est comme ça que j'ai acheté noblesse oblige de maillouen alix aux éditions slalom maillouen alix qui a aussi fait clone de la nation dont j'ai écouté le premier tome et je viens d'acheter le deuxième tome comme vous avez pu voir dans mon unboxing de mercredi voilà j'ai craqué déjà parce qu'il est super beau de deux parce que la plume de maillouen alix est très sympa et comment vous dire que le prérequis que ben on n'a pas coupé la tête de louis xvi donc aujourd'hui on est toujours sous royauté mais en plus il ya de la thé réalité parce que ben la technologie est augmentée et que ben du coup il ya de la thé réalité de la noblesse pour pouvoir que des jeunes filles roturières deviennent potentiellement les femmes des nobles enfin tout ça il ya une vibe à la sélection j'adore j'adore et donc du coup je veux trop le lire et puis trop beau forcément je suis un mouton je vous en avais déjà parlé sur les réseaux j'ai craqué pour force wing donc le thomas de caillera rose qui est sorti chez hugo roman collection romantésie alors je vous en avais déjà parlé parce que le premier que j'avais reçu avait un jaspage mais alors soyons net n'ayons pas peur des mots dégueulasse vraiment dégueulasse il y avait des pâtés de partout ça n'est pas du tout on voyait énormément les cahiers enfin c'était ni fait ni à faire des résultats des courses mais je les recommandé pour l'avoir en version correcte et belle et je ne l'ai toujours pas lu même si je sais pas si vous allez voir il ya eu des petits soucis de voilà je sais pas ce qui lui est arrivé je pense que j'ai un petit bébé qui a dû jouer avec l'emballage 1 et donc du coup on va suivre une jeune demoiselle une jeune demoiselle dont la maman est une dragonnière très reconnue et réputée sauf que la dite demoiselle est plutôt genre en carton pâte à se fouler le moindre truc à se faire mal à être pas doué à avoir deux pieds gauche de préférence dans le même chausson histoire d'être sûr de s'abîmer quelque chose et que du coup elle va se retrouver un petit peu contrainte par la fausse des choses mais à devenir dragonnière sauf que c'est pas des dragons genre mimi tout mignon faire gros 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 comme des petits chats non 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 c'est plutôt du dragon qui tiendrait du tigre ou du lion quoi si tu l'embêtes et qu'il n'est pas d'accord il t'en décolle une t'es mort et donc du coup ben voilà on va suivre cette jeune demoiselle là alors je pense que bien sûr elle va réussir à devenir dragonnière ça c'est fin sinon je vois pas pourquoi il y aurait plusieurs tomes mais surtout je me demande comment elle va réussir à s'en sortir sachant que ben il ya quand même l'importance de sa maman est ce qu'elle va réussir d'ailleurs à sortir de ce carcan que sa mère sa mère a pu faire autour d'elle et à devenir mais à se faire elle même par elle même je sais pas si je suis claire mais en gros est ce qu'elle va réussir à se construire sur l'image de sa mère derrière elle donc on va voir et ben faudrait que je le lise puisque là il paie quand même bien bien monté alors peut-être que je vais attendre du coup mais en tout cas voilà il a rejoint ma pile à lire ah et petit aparté tant qu'on y est la collection romantaisie n'est pas forcément pour tout le monde alors je ne sais plus les trigger warning de ce livre là mais n'hésitez pas à vous renseigner parce que potentiellement peut y avoir des choses qui pourraient vous heurter tout simplement autre livre qui a rejoint ma pile à lire il s'agit des oiselles de nuit de kate j amstrong aux éditions de saxus et encore une fois de plus j'ai pris la version collector à cause de ça voilà c'est ça mon problème et je pense que vous le saviez déjà en voyant derrière moi un petit peu partout où un ccc je suis faible et le pire c'est que je ne sais même plus de quoi ça parle donc je vais lire le résumé dans une ville pleine de secrets le mieux gardé de tous est leur magie il ya longtemps les femmes de la république e dn était doté d'une magie rare et puissante qui pouvait arrêter les coeurs commander les mers allumer les feux et déplacer les montagnes leurs héritières mathilde acéa essayeur sont appelés les oiselles de nuit leur existence est gardée secrète maintenant que la magie a été prohibée par un baiser elles offrent temporairement leurs dons et celles les plus fortunés peuvent profiter de ce pouvoir interdit protégé par les plus puissants elles se croyaient intouchables jusqu'à ce qu'on tente de les assassiner vous imaginez bien c'est presque on va dire que c'est du service à la personne voilà un sauf que c'est pour donner de la magie et je sais pas si vous avez vu mais le jasper n'est pas le même en fonction de quelle tranche c'est en haut et en bas c'est pareil mais sur le côté non donc j'avoue que je suis bien curieuse c'est marqué 13 plus je sais pas il faudra que que je lise pour savoir et dernier livre que j'ai acheté ce mois ci et il s'agit du tome 2 de cruel garçon perdu à savoir the dark one de nikki synchro aux éditions roncières et alors là pour le coup attention on est sur de la dark romance certes du harem inversé ou à ce niveau là bon ben ça pourrait être du 16 plus sauf que là c'est vraiment de la dark romance où il y a des scènes 18 plus voire même plus que 18 parce qu'il faut parfois être sérieusement accroché pour réussir à lire il ya toute une liste de trigger warning qui sont mis au début alors n'hésitez pas à aller consulter et je viens de voir qu'en fait il est de toute beauté je l'avais pas encore feuilleté mais et donc nous sommes sur une réécriture de peter peint où nous ne suivons pas wendy qui est décédé mais nous suivons winnie winnie qui est la petite fille ou l'arrière petite fille j'arrive jamais à me souvenir de wendy et qui se fait enlever comme toutes les autres filles darlings au moment de ses 18 ans ça c'est le pitch du tome 1 forcément vous imaginez bien que ben là à ce moment là il ya plein de choses qui ont évolué et si j'ai tout suivi dans le tome 2 on va aller retrouver le capitaine crochet je vous en dis pas plus mais voilà sachez que voilà c'est pas pour tout le monde et que ben j'ai défoncé le tome 1 donc j'espère pouvoir aussi déglinguer le tome 2 oui oui c'est de la dark romance donc je défonce et je déglingue cherchez pas je suis aussi fatigué mais voilà c'est j'aime beaucoup et je sais plus combien de tomes il ya ou combien ils en ont prévu donc si vous le savez n'hésitez pas à me le dire mais je pense que je vais tous les lire bon et vous pourquoi avez vous craqué au mois de février est ce que vous avez été plutôt raisonnable en achetant qu'un ou deux livres ou plutôt genre craquage excessif comme ça va être je pense mon cas au mois de mars parce que j'aurais déjà ma commande j'hibert qui va s'ajouter à mars en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour de prochaines vidéos bye